Monsieur le député de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi j'aurais trois questions, mais avant j'ai une remarque, je l'ai déjà faite hier, je le dis parce qu'avant d'être député j'étais cheminot, donc j'ai quand même un peu de mal quand j'entends ici dire que ce sont les grèves qui peuvent être responsables de la conséquence du frais de ferroviaire. C'est pas les cheminots en grève qui sont responsables quand il y a des ruptures de caténaires, quand il y a des infrastructures défaillantes parce qu'il n'y a pas d'investissement, quand il y a de manque de personnel, quand des triages sont fermés, c'est pas les grèves qui sont responsables de ça. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de mal et beaucoup de colère quand j'entends ce genre de propos et je le rappellerai à chaque fois que ce sujet viendra dans le cadre de cette commission. J'ai trois questions. Vous avez évoqué la question des gares fantômes, et je reprends vos termes, vous avez dit j'ai fermé un certain nombre de gares puisqu'il n'y avait plus de trains de marchandises qui y passaient. Effectivement, en 2007, 262 gares de transport de marchandises ont été fermées. Et la SNCF, par voie de communiqué de presse en 2010, a dit « Nous abandonnons le wagon isolé » dans le cadre du fameux plan qui a été évoqué par mon collègue Hubert Vulfranc. Est-ce que plutôt que de fermer ces gares-là en 2007, il ne fallait pas avoir l'ambition de les redynamiser et d'avoir une politique offensive pour faire en sorte que des trains de marchandises s'arrêtent à nouveau dans ces gares ? La deuxième chose, vous êtes aujourd'hui sur des questions de logistique, donc qui dépassent le fret ferroviaire mais qui touchent tous les types de transport. Il y a un sujet qui n'est pas connexe à la commission qui est là d'entre aujourd'hui, c'est la question de l'intermodalité. On l'a déjà beaucoup évoqué. On a 19 marchés d'intérêt nationaux en France. On a 7 ports de commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi à avoir une grande politique publique pour relier le réseau ferré français à ces infrastructures, pour permettre qu'il y ait des marchandises qui arrivent par les ports et sur d'autres infrastructures pour qu'elles puissent aller ensuite sur le réseau ferré ? Enfin, je termine sur une chose. Il y a, oui, une évolution des mentalités. On a de plus en plus de chargeurs d'entreprises qui veulent faire du transport ferroviaire de marchandises parce qu'il y a une prise de conscience et il y a aussi la question des risques. Mais on nous vante à longueur de journée la question de la concurrence. Or, ça a été évoqué. On n'est pas face à une concurrence égale puisque la route ne prend pas en compte. Il y a les coûts externes qui ne sont jamais pris en compte. Et quand vous êtes un transporteur routier, vous ne payez pas l'infrastructure, sauf le péage. Sinon, vous ne payez pas, comme c'est le cas sur le ferroviaire avec la question des sillons. Vous avez évoqué la question des plateformes qui aujourd'hui pose souci puisqu'il y a beaucoup de transports de marchandises sur la route qui arrivent via des plateformes. Est-ce qu'une des solutions, ce n'est pas, un, d'obliger les nouvelles plateformes qui seraient développées en proximité des villes d'être reliées au réseau ferré ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas non plus avoir une politique pour obliger celles qui sont déjà implantées de se relier au réseau pour éviter qu'on ait des milliers de camions sur les routes et permettrait de relancer le fret ferroviaire parce qu'elle serait dans l'obligation d'utiliser un transport ferroviaire maillé qui serait disponible et qui répondrait à l'offre ? Merci. Il y a des infrastructures sur des endroits où on peut massifier. Donc j'ai parlé des ports. Pour moi, c'est vraiment 30 ans d'échec. Le trafic qui arrive dans les ports, il est massifié nativement. Et on a une certaine difficulté. Sur les marchés d'intérêt national, c'est un peu plus difficile parce que... Enfin, ça dépend desquels. Bon, il y en a qui sont en difficulté. On connaît le sujet de Perpignan. Bon, il y en a certains qui ne sont pas très loin des villes, c'est-à-dire des endroits où il n'y a plus de place dans les sillons. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de place ou pas vraiment d'envie environnementale pour faire passer des nouvelles lignes. Bon, mais oui, vous avez raison, le maillage, il doit être sur les endroits de massification. Alors, obliger les plateformes à être reliées, en fait, moi, je prendrais les choses un petit peu différemment. Il faut qu'on ait des plateformes qui soient attractives. Pour qu'elles soient attractives, la plupart d'entre elles, il faut qu'elles soient reliées. Voilà. C'est dans ce sens-là que je prends les choses. Parce que j'imagine mal qu'en France, on oblige des flux de marchandises qui vont d'un vendeur à un acheteur, B2B, comme on dit le plus souvent. Il y a aussi quelques fois des particuliers, mais les particuliers, ça intéresse rarement en direct la partie ferroviaire du fret. Donc, obliger, ça me paraît un petit peu... Je ne sais pas très bien comment ça pourrait se faire, concrètement. Mais des plateformes reliées, oui, tout à l'heure, j'ai parlé de plateformes pour lesquelles je souhaiterais un schéma directeur et un schéma directeur de plateforme qui soit viable. A l'avenir, les plateformes viables, ce sont des plateformes qui seront de mieux en mieux reliées au mode lourd. Et j'inclus aussi le flux vial là-dedans. Parce que, par parenthèse, le flux vial, il n'y a pas de problème de sillon. Voilà. Donc, oui, ce sont des idées qui vont tout à fait dans le bon sens. C'est-à-dire éviter les plateformes fantômes qui viendraient dans la continuité des fameuses gares fantômes. Et faire en sorte qu'effectivement, sur les plateformes, puissent passer des trains et surtout puissent passer des marchandises dans ces trains. C'est encore plus important pour la décarbonation de notre économie. Merci, Madame la Ministre. Je pense que la question du collègue Porte sur l'obligation, elle relevait du droit de l'urbanisme. On sait que, par exemple, en Allemagne, sur des plateformes, au-delà d'une certaine taille, il faut être connecté soit au fer, soit à la boîte. Ou comme il y a des règles sur les parkings ou des choses comme ça. Oui, oui. Mais aujourd'hui, il faut...